Esprit Rugby avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble Alpes Métropole. Bienvenue à tous, dernier rendez-vous d'Esprit Rugby avant les fêtes. On vous retrouvera bien sûr en 2019. Mais avant cela, on va semer des ondes positives avec un miraculé, on l'avait dit, perdu pour le rugby. Il y a quelques mois seulement, après qu'il s'est fait littéralement exploser le genou. Alors il a pris sur lui, il a bossé aujourd'hui, il marque des essais déliés. Le pilier droit, Alex Dardé, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va très bien, très content d'être ici. Et ouais, l'homme de la quinzaine, on va dire c'est comme ça. On va comprendre tout de suite pourquoi. Avec notre bras cassé, tu vois lui c'est pas le genou, c'est le bras. C'est celui qui mouille le maillot pour vous faire comprendre toute l'ampleur du boulot qui lui reste s'il veut jouer un jour au rugby. Mathias Ares, journaliste de Télé-Grenoble. Salut. Salut Lucille. On sait que tu es très inspiré par notre invité. Merci d'être avec nous. Alors on va revoir tout de suite, Alexandre. Le dernier acte de ton club à Agen, c'était en Challenge Cup. Alors c'est une défaite, évidemment. Alors c'est sûr qu'on a un droit à l'information ici sur cette Challenge Cup. Donc on va passer l'essentiel. Ah ben non, l'essentiel, ça c'est l'essai d'Agen. Donc c'est un peu moins. Voilà. Bah si, finalement, puisqu'Agen a gagné. Oui, on perd sur le fil. C'est dommage parce que, bon, notre match était à notre portée. C'est un peu embêtant, mais bon, priorité quand même au top 14. Oui. Et puis à ça, voilà, c'est ça qu'il faut garder. Alors là, on ne voit pas bien parce que tu es là-dessous, en fait. Et non, voilà, là, tu es content. Et là, tu as compris que c'était le deuxième essai en une semaine. Oui, surtout mes coéquipiers qui sont contents pour moi, qui sont tous venus. Mais bon, j'étais content, bien sûr. Après, c'est un travail quand même collectif. C'est un travail de groupe. Donc là, je n'ai pas trop de mérite, même si c'est moi qui aplati. Oui, et qui referme un petit peu l'écart, qui resserre un peu l'écart. Voilà, exactement. On en retient quoi de cette défaite à Agen pour toi ? On en retient la déception parce que, voilà, comme je dis, c'est un match à notre portée. Ils avaient une équipe avec quelques cadres, en plus, qui jouent en top 14 régulièrement. Nous, on avait quelque chose à accrocher pour la qualif. C'est quand même, même si c'est le challenge européen, c'est un beau challenge. Et voilà, c'est une déception. Et il faut le gommer. On espère après jouer contre Trevis, gagner. Et après, l'air le Queens. Oui, ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin, c'est dommage. C'est sûr. En tout cas, on retient aussi qu'une semaine auparavant, c'est un petit peu ce qui marquait ta résurrection, on va dire. Alors d'abord, une percée incroyable de Duncan Casey. Donc ici, votre talonneur, avec une petite pointe de vitesse en plus. Il y serait allé tout seul. Toi, n'importe, tu te places en bonnet lié. Tu es là sur le côté. Tu sens que celui-ci, il est pour toi ? Oui, je l'ai senti. C'est pour ça que je ne suis pas allé au milieu. J'ai senti qu'il était pour moi. Et ça a marché. Et là, tu penses à quoi ? Je suis quand même content. Je pense surtout à pas, parce qu'il a plu, donc je pense surtout à ne pas faire tomber le ballon dans l'ambute, à ne pas faire l'erreur. C'est pour ça que je plonge aussi. Je n'ai pas l'habitude, mais je pense que je suis content parce que je sais que c'est aussi l'essai de la victoire. Donc je suis quand même content aussi pour ça. Et après, personnellement, ça fait toujours plaisir d'appel à tirer un ballon dans l'ambute. Bon alors, tu ne le lâches pas, tu lèves quand même la main avant. Ça, c'est spontanément. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais content. Voilà, j'ai levé la main. Tu as compris. Ça y est, c'est pour toi. Et ouais, c'est presque un cadeau aussi de ton équipe, ça. Exactement, c'est un beau cadeau. C'est pareil, c'est collectif. Il y a une très belle percée de Duncan. Après, il y a Junior qui joue très bien le coup. Antoinette qui joue bien le coup aussi. Voilà, c'est anecdotique, mais voilà. Et puis, la clameur du Stade des Habs qui a compris aussi que celui-ci était important. Voilà, bien sûr, c'est l'essai de la victoire. Au final, on gagne 22 à 15. Du coup, bien. Absolument. Alors, pourquoi est-ce qu'on est aussi content ? Parce qu'on revient, c'était un an plus tôt, un petit peu plus d'un an, à Carcassonne. T'aimes pas revoir ces images, toi ? Pas trop, pas trop. Je ne les ai pas souvent vues. J'ai juste vu l'essentiel quand le mal est fait. Mais c'est vrai que ça fait mal de les revoir. Exactement. En fait, tu as servi un essai, on va dire. Tu l'as bien servi avant de te faire exploser, mais ce n'était pas vraiment voulu. On t'a vu rester après derrière l'embeu. Alors là, toi, tu as tout de suite compris. J'ai entendu craquer, je le savais déjà parce que j'avais l'expérience de mon premier genou. J'ai entendu craquer et là, ça fait mal. Là, j'ai le genou... Je n'ai jamais vu ces images. Là, j'ai le genou... Je le sais. Là, j'ai le genou qui n'est pas droit du tout. Je comprends de suite que ça ne va pas. Tu as vu les étoiles en plus. Parce que là, ça fait mal pour toi. Oui, ça fait très mal. C'est des douleurs très dures. Je comprends. C'est douleur aussi morale parce que je sais très bien que là, c'est terminé. J'en ai pour un moment. Tu penses tout de suite à ta fin de saison ? Là, je savais que la fin de saison, c'était là. Après, il y a eu des complications mais je sais déjà que la saison, elle est terminée pour moi. Après, l'autre genou ? Voilà. Non, oui, c'est ça, bien sûr. Je veux dire, tu avais déjà eu aussi une grave blessure au genou. D'autres blessures aussi auparavant. Là, tu revenais bien en forme. Donc, c'est un peu le deuxième effet. C'est vraiment l'autre gros coup de bambou. C'est le coup de bambou. Mais surtout, là, quand je regardais mon genou, à ce moment-là, je savais qu'il y avait plus qu'un simple ligament croisé. Et au final, alors, le diagnostic, c'était arrachement ? Oui, j'ai tous les ligaments qui ont explosé, c'est-à-dire latéral interne, postérieur, antérieur et surtout les ménisques qui ont morflé. Les ménisques, ce qui est plus important pour une personne qui est lourde comme moi, les ménisques externes, sans ménisques externes, t'as de suite de l'arthrose et c'est fini. C'est terminé pour le rugby, c'est terminé parce que t'as le genou qui te fait trop mal. Et tu as été recousu de partout ? J'ai été recousu de partout, je suis tombé sur un très bon chirurgien à Lyon qui a l'habitude des sportifs et qui m'a dit si tu veux rejouer, c'est un mot de fauteuil roulant, tu ne poses plus le pied par terre parce que ton ministre était vraiment très abîmé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai fait, j'ai fait un mot de fauteuil roulant, j'ai attendu, je suis allé à Haute-Ville en centre de rééducation. Donc voilà, c'est des moments difficiles, mais je pense que tout sportif le vit aussi, donc c'est des moments qu'il faut passer par là. T'as repensé aux gestes, c'était quoi ? C'était de la malchance, les mauvaises conditions ou t'aurais pu l'éviter éventuellement ? On voit sur les images, je ne peux pas l'éviter. Etienne Fourcade qui marque, moi je suis relâché et là il y a un type qui m'arrive en travers sur le genou, je ne peux pas l'éviter, je ne peux pas l'éviter. C'était pas sa faute aussi, il faut arriver à se dire ça. D'ailleurs pour l'anecdote, il joue à Bourg-en-Bresse maintenant et du coup j'ai des copains qui jouent à Bourg-en-Bresse et ils lui en ont parlé et il a dit, je sais, je suis désolé, il ne l'a pas fait exprès, je sais qu'il ne l'a pas fait exprès. Tu ne l'as jamais eu ? Lui non, je ne l'ai jamais eu. C'est vrai que c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui ne veut pas non plus casser un adversaire ? Oui, c'est vrai que c'est difficile, je ne lui en veux pas à lui, c'est un fait de jeu, ça aurait pu arriver n'importe quand. Tu peux en voir, pas de chance. On t'a quand même dit que ça serait vraiment compliqué de revenir un jour au plus haut niveau, voire de courir correctement. Bien sûr, bien sûr, c'est compliqué. Je joue aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement à 100%, j'ai encore des douleurs parfois, je fais du kiné, je fais du kiné, on m'a rappelé à l'ordre, il faut bien que j'aille au kiné pour faire beaucoup de soins parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu mal au genou. Donc voilà, c'est une blessure qui je pense que je garderai toute ma vie, parce qu'elle me rappellera toute ma vie à l'ordre. Après une blessure aussi grave, il y a aussi de la gestion au quotidien, à l'entraînement, là on voit forcément dans un match que tu donnes tout, mais est-ce qu'à l'entraînement, tu as un peu le pied sur le frein ? Le pied sur le frein, non, je n'ai jamais le pied sur le frein parce qu'on joue quand même notre place aux entraînements. Donc je n'ai pas le pied sur le frein, mais par exemple les coachs ont mis en place pour moi, c'est-à-dire que j'ai des horaires des fois aménagés pour les kinés, pour quand j'ai un peu mal, je le dis, j'ai des protocoles de rééducation à faire encore aujourd'hui, même après un an de blessure. Et ça va poursuivre ça en fait ? Voilà, ça va poursuivre, j'ai des protocoles qui ont été mis en place, on m'a bien géré. C'est un truc que tu devras prendre en compte tout le reste de ta carrière ? Oui, tout le reste de ma carrière. Et puis même après, si je veux faire encore du sport, après le rugby, dans ma vie en général. Tu avais quand même été beaucoup blessé, on le disait. Cette fois-ci, tu l'as puisé où, vraiment cette force de revenir ? Parce que c'est dur aussi physiquement, c'est difficile. Moralement, tu n'y étais pas. On s'en souvient, tu as dit, allez, pas maintenant, on ne se parle pas. Tu es passé, vraiment, tu as été au fond. Bien sûr, bien sûr. Physiquement, c'est dur, mais ça, je pense qu'on a l'habitude. Depuis jeune, je fais du rugby, j'ai attaqué jeune en pro, donc je sais ce que c'est physiquement. C'est surtout moralement. Moralement, ce n'est pas facile, je voulais tout arrêter, je ne sais plus où j'en étais. Après, on se pose des questions un peu bizarres. Est-ce que je suis fait pour ça, pas fait pour ça ? Donc voilà, ce n'est pas facile. Tu vas chercher des signes à droite à gauche. Je vais chercher des signes à droite à gauche. Est-ce que je suis fait pour ça, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Pourquoi je me blesse autant ? Ensuite, après, moi, le rugby, avant tout, c'est une passion. Aujourd'hui, ça n'est mon métier, mais c'est une passion. J'aime le rugby, donc il y a aussi cette passion qui me tient. Et ton entourage, pardon Mathias, ton entourage, tes connards, ils ont été là ? Bien sûr, mes parents, surtout aussi. Même le club a été quand même présent. J'ai reçu beaucoup d'appels. Ils ont été quand même là pour moi, bien sûr. C'est long le retour aussi, tu es écarté. Tu vis à part du groupe, tu travailles tout seul. Revenir, se réintégrer dans le groupe, c'est un travail que tu fais encore aujourd'hui ? Bien sûr, après, moi, pour l'intégration, j'ai cette faculté aussi. Ça fait un petit moment que je suis là. Les gens quand même m'apprécient assez. Moi, j'aime beaucoup les gens aussi. Donc l'intégration en elle-même, c'est pas compliqué. Après, c'est revenir dans la rotation pour jouer. Tout ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et puis, une année de montée aussi, surtout. Tu as eu beaucoup de frustrations. Oui, une année de montée. Après, les copains, ils ont vraiment fait du bon boulot. Moi, j'ai vécu ça à des tribunes. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Donc, c'est très bien. Ça réchauffe un peu. Ah, ça réchauffe le cœur, bien sûr. Ça réchauffe un peu parce que tu es content pour les types aussi qui étaient sur le terrain. Ils ont tout donné. Ce n'était pas fait d'avance et puis ils l'ont fait. Donc, chapeau à eux. Oui, tu as voyagé avec eux. Oui, voilà. Eh bien, en tout cas, on est ravis de te retrouver ici. Aujourd'hui, ce n'est pas gagné, comme on le dit, mais c'est gagné pour personne. Chaque semaine aussi, il faut faire sa place. C'est Montpellier qui arrive samedi soir au Stade des Alpes. On ne connaît pas encore à l'heure où on enregistre le groupe. On ne sait pas encore si tu veux en faire partie ou pas. Néanmoins, c'est un signe très fort d'avoir marqué ces deux essais. Très différents, en plus. Vraiment un essai d'élien, un essai d'avant. De toute façon, tu marques comme un élier aussi depuis que tu es pro avec le PSG. Oui, bien sûr. Mais après, pour moi, les essais, c'est anecdotique. C'est moi, mon poste, c'est quand même la mêlée. Il faut que je tienne la barraque en mêlée. Et puis après, on verra. Les essais, c'est du plus. C'est pour moi, c'est marrant. Voilà, c'est sympa. C'est vrai que ça fait gonfler les stats. Oui, finalement. Mais ça salue, effectivement. Ça ponctue le travail d'équipe. Un gros morceau ? Montpellier, très gros morceau, très bon physiquement. Après, on est chez nous, on est sur un terrain. Nous aussi, on a des armes pour rivaliser avec eux. Donc, j'espère que ça va le faire. Après, ça arrive aussi dans une période un peu spéciale. Vous allez jouer pendant le boxing day contre Montpellier, le stade français. En tant que joueur, vous la vivez comment, cette période ? C'est un moment un peu où certains vont se permettre peut-être quelques écarts. C'est peut-être le moment de les cueillir. Oui, ça, je ne sais pas. Parce que c'est quand même des professionnels, les types. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se lâcher pour ces périodes. Après, nous, Grenoble, on sait qu'on a une petite faiblesse en hiver. Ça a été chaque année, depuis un petit moment, en hiver, on a tendance à baisser un peu le pavillon. Donc là, on va essayer de faire du bon boulot. Très bien. Et c'est donc samedi soir au stade des Alpes. Genoux explosés, bras cassés. C'est lui, vous l'avez reconnu. Il a mis deux lunettes pour faire genre. Mais non, c'est bien lui qui va tester vos gestes, vos postes à l'entraînement. Alors, cette fois-ci, Mathias, c'est... L'introduction en mêlée. Voilà, l'introduction en mêlée. Toi qui es aussi, qui a été talonneur, sois pilier talonneur, on va te laisser apprécier le potentiel de Mathias. Alors, je suis peut-être un bras cassé, mais un journaliste doit mouiller le maillot. Et alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'être talonneur avec la première ligne, avec Mike. On commence par se lier avec le pilier gauche, tu vois. Tu le prends sous le bras, tu le sors ici. Le droitier aussi vient se lier à toi, au short, et tu le sors là. Une fois que tu es là, bien serré avec les bras, tu descends. OK ? OK. Allez, à toi. Là, tu le... Ça, tu ne tires pas trop fort. Si, il tire, tu n'as pas de force. Tu le tires bien fort, voilà. Comme ça. Là, lui se baisse, tu vas chercher aussi à l'extérieur. Et tu ressors bien. Je ressors bien, quand même. Sors un peu les pecs. Alors, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il faut que tu mettes un pied derrière, comme ça. Le plus à l'aise, voilà. Et là, tu les sers bien. Et là, je sers bien. Ils ont le cul bien serré à toi. OK. Tight, tight your hips. Voilà. Et là, quand tu es prêt, flexion. Et là, on descend. Voilà, tu descends. Bien serré maintenant. Ouais. Jouer. Et là, boum, tu rentres. Voilà. OK. Thank you very much. C'est pas mal. C'est encore un peu frais, le mieux, mais ça va. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors, Alexandre, après le ralenti, du coup, qu'est-ce que... Quelle observation ? C'est pas mal. C'est pas mal, mais il manque un peu de musculation. D'années de musculation. Mais sinon, il a de bonnes bases. C'est tout ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, ce qui est marrant, Mathias, c'est que tu dis qu'en fait, on n'y pense même pas, mais... Ah ouais, non, mais on a l'impression que c'est facile, qu'ils font que se tenir un peu comme ça, comme des bons copains, mais il y a une espèce de tension. T'es écartelé. Il faut vraiment tirer. Et puis, j'imagine même pas quand il y en a derrière qui poussent, quoi. C'est vraiment... Ouais, non, talonneur, c'est vraiment un métier. C'est un métier à part. Comme pilier, c'est... Sans un bon talonneur, t'as pas de mêlée non plus, quoi. C'est vraiment un poste à part aussi. Faut vraiment qu'il y ait un espèce d'équilibre aussi avec ton vis-à-vis, quoi. Le pied de l'autre côté... Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'était que l'introduction en mêlée. Imagine un peu, la prochaine fois, quand on va faire la poussée en mêlée, on va s'éclater. Allez, la semaine dernière, Hans Kinsy s'était fait piéger par Loïc Godenner. Et il s'est vengé, rappelez-vous. J'aimerais qu'il réponde à ça, qu'il nous explique pourquoi son surnom G2. J'aimerais bien avoir une explication à tout ça. Et oui, il sait, Alexandre, donc il rigole. Et donc, on a retrouvé Loïc, qui, effectivement, est bien à l'entraînement avec vous, avec des béquilles. Et la réponse à la question piège de Hans. Alors, c'est délicat à expliquer. Pas grave, il faut tout dire. Ça vient de Gervais Cordin. Un matin, étant en retard, je me suis levé sans me brosser les dents. Et du coup, mauvaise haleine. Et G2, ça fait G2. Et quelque chose avec le caca. Je ne vais pas dire. Et après, ça a été le slogan G2. Et l'Ignance Escrace a repris les choses en faisant des slogans, en faisant des photos montage. C'est bien fait quand même. Il y en a d'autres. C'est pas mal. Il y a ça. Demandez à Lilian qui vous raconte son histoire d'amour. C'est tout ? Très belle histoire d'amour. Il comprendra. Il comprendra. Et Dieu sait que sa continence de grès, c'est Lian Lian à ta côté. Et donc, la suite au prochain épisode. Je ne sais pas si tout le monde a compris. De quoi l'histoire d'âme ? De pourquoi ? Pourquoi son surnom ? Ah, si. Je pense qu'ils ont compris. C'est G2. Il a soufflé un peu une odeur assez... Voilà. Double surnom. Un G. Voilà. Un G. G comme Godener, mais comme aussi... Exactement. Un G. Ce qu'on appelle, on peut le dire, chez les bébés, ça s'appelle des selles explosives. Vous vous apprendrez ça quand vous en aurez. Et du coup, voilà. Effectivement, bon, c'est les fêtes. Désolé si vous êtes à table. En tout cas, on se relâche quand même un petit peu aussi. On va bientôt donc recevoir Lian à cette même place qui va donc devoir nous répondre en direct. Vous avez compris qu'il y a une très bonne ambiance au FCG cette année. et ça fait plaisir. Donc, la fin de saison, ça ne rime pas, mais c'est la saison du bêtisier. Rien de secret, tout se perd. Non. Rien de secret, rien de secret, tout se transforme. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Je te dis un truc au pif, mais... Oh, regarde, on revient avec du temps solaire encore. Allez, oh, chaud ! J'aimerais juste une dernière danse. Oh là là ! C'est non ! C'est une maison bleue. Adosser à la colline, on y vient à pied. On ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Jouer à du piano, de blues. Oh, tu rentres le ventre. Ça va, regarde. Oh ! Oh ! Ok, ok. Elle est jolie quand je m'endors, la chanson du vent. Et la pluie mouille-t-elle encore le pavis de Paris. Ah ! 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 Non, 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 il m'a dit que ça te perd ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vais m'ouvrir ! Ah ! Je vais m'ouvrir ! Ah ! Au revoir ! Au revoir ! Ciao ! Eh oui, au revoir le trépied, finalement. C'était qu'un trépied, mais c'est Lilian Sazras, le coupable, pour le coup, décidément. Et vous ne faites pas semblant de bien vous entendre quand même cette année, les garçons, ça fonctionne bien aussi ? Non, c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, voilà, on est un groupe de 40 joueurs, il y a toujours des couacs dans une équipe, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a toujours des petites tensions. Mais franchement, cette année, pour avoir vécu les années précédentes où il y a eu quelques problèmes, c'est vrai qu'on s'entend plutôt pas mal. Ça, c'est sûr. Il y a quand même une dynamique autour des jeunes, vous êtes beaucoup de jeunes, du cru, tout ça, ça peut aussi venir de là ? Oui, ça peut jouer avec des anciens qui font aussi du bon boulot, avec nous. Donc oui, avec les jeunes, les jeunes, bien sûr, on s'entend tous bien, on s'entend tous bien. Mathias, il y a aussi un petit peu de nouveaux, donc un collectif, il pourrait y avoir des nouveaux la saison prochaine. Oui, il y a deux rumeurs qui circulent, d'après nos confrères de RMC, ce serait la paire de cousins, donc Eric Escande et Enzo Selponi, donc Eric qui aurait signé pour trois ans, c'est un demi de mêlée, il arriverait de Toulon, 73 matchs, et Enzo Selponi qui a joué contre le FCG l'année dernière avec l'USAP, qui du coup arriverait de l'USAP, c'est un demi d'ouverture, donc voilà, peut-être une paire de cousins au milieu. Très bien, mais c'est qu'il insiste, ce garçon. Eh bien, ça marche, à suivre donc très prochainement. Si vous n'avez pas encore bouclé tous vos cadeaux de Noël, pensez bien à ce super bouquin qui retrace l'aventure de la saison passée, de la Pro D2 au Top 14, c'est notre ami Fred Protin, vraiment un chercheur et professeur de sciences naturelles, comme on dit, de sciences de la vie et de la terre, mais c'est aussi un expert du FCG, et c'est avec la complicité de Jacques Robert et du FCG, donc vous pouvez avoir un super album souvenir et apprendre aussi plein de choses, notamment sur Nigel Hunt, sur les joueurs du Pacifique, etc. Donc c'est vrai que c'est top, sur Alex Dardé aussi, bon, il n'y aura peut-être pas les meilleurs souvenirs dedans, mais ça, ça sera pour l'édition prochaine, ok ? Pensez-y à la boutique du club, bien sûr. Merci Mathias, merci Alexandre, on te retrouve très vite. Oui, j'espère, à bientôt. Pour des nouveaux essais, entre autres. En tout cas, merci à vous de votre fidélité, on a hâte de vous retrouver en 2019, passez de très très bonnes fêtes. C'était Esprit Rugby avec Grenoble, Alpes, Métropole. Esprit Rugby avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti! Sous-titrage FR ?